Postes Canada devra opérer un grand changement au cours des prochaines années. C'est ce que nous révèle le plus récent rapport. Marc-Antoine, les pertes en 2023 sont importantes pour la Société d'État. Oui, une perte de 748 millions $ en 2023, c'est 200 millions de plus que l'année dernière, tout simplement, pour la Société d'État Postes Canada. Quelques rapports, quelques constats du rapport publié vendredi. D'abord, à savoir que le système qui livrait 5,5 milliards de lettres en 2006 n'est plus adapté aux besoins actuels. On parle de 2,2 milliards de lettres qui ont été livrées en 2023. Également, les charges d'exploitation qui ont augmenté, un nombre qui est passé à 11 millions $ supplémentaires, principalement liés au coût de main-d'oeuvre, également aux adresses des services qui sont de plus en plus nombreuses partout au pays. Et finalement, la concurrence qui, elle, est de plus en plus importante face aux géants Amazon, FedEx, UPS. Dans le service colis, Postes Canada avait entrepris une transformation majeure en 2019. Et malgré tout ça, malgré tout ça, une augmentation des colis livrés même cette année, ce sont des pertes de 91 millions $. Un modèle qui n'est tout simplement plus viable. Et d'ailleurs, on le sent, la demande pour les services de Postes Canada, elle est moins grande. On s'est entretenu avec quelques personnes, à savoir s'ils utilisent encore le bureau de poste, par exemple. Écoutons. En tant que Française, en plus, quand j'envoie des colis à l'étranger, j'utilise Postes Canada, oui, bien sûr. Des lettres, des timbres, est-ce que vous envoyez encore ça? Rarement aussi. Ça m'arrive, c'est exceptionnel. Professionnellement, moi, j'utilise beaucoup les services UPS, mais personnellement, je trouve que Postes Canada, ça reste quand même une bonne solution. Et comme je te dis, c'est encore un commerce de proximité qui reste quand même accessible. C'est sûr qu'on va moins l'utiliser, mais je pense pas que ça va disparaître, parce qu'il y a quand même des gens... On doit quand même envoyer des recommandés, il y a quand même des gens qui s'envoient des lettres encore entre eux, etc., qu'on peut pas faire avec Amazon. Jamais, jamais. Je vais au bureau de poste, pas d'affaires. Je peux tout faire maintenant, par Internet. Pour atteindre des lettres... Non. De nos jours, c'est dépassé? Un peu, oui. Dans ce rapport, on se dit déterminé à opérer le changement nécessaire, à accroître la compétitivité, à investir dans et à investir afin de faciliter la livraison des colis, parce que, Véronique, c'est un passage obligé, sans quoi les pertes pourraient être encore plus importantes pour la Société d'État. Effectivement. Merci, Marc-Antoine.